Et le CNRD en campagne, en mode campagne, pour imposer la candidature de Mamadou Doumbouya. Le CNT aujourd'hui, qui est à l'intérieur du pays, et les responsables aussi du CNRD sont en pleine campagne. Vous voyez les effigies, les images de Mamadou Doumbouya un peu partout. Et le discours, c'est la continuité, ce n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel. Mais comment garder, imposer Mamadou Doumbouya à la tête du pays ? Mais nous disons à Dan Sakuruma, c'est peine perdue. Même si vous voulez raconter de n'importe quoi. Si c'était possible, avec ce que vous êtes en train de dire, que l'état guinéen doit prendre tous les guinéens en charge, ceux qui sont malades. Mais prouvez-le pendant les trois ans. Prouvez aux guinéens ces prises en charge. Faites-le d'abord. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit dans Sakuruma. Vous savez, vous allez tout dire. Dans cette nouvelle constitution. Mais la candidature, la candidature de Mamadou Doumbouya. Vous pouvez tout dire. Mais ce qui est interdit. Dans la nouvelle constitution. C'est la candidature de Mamadou Doumbouya. Voilà. Vous pouvez parler. Vous allez tout dire. Mais la candidature de Mamadou Doumbouya. Elle est formellement interdite. Dans Sakuruma. Nous n'allons pas accepter la candidature de Mamadou Doumbouya. Si vous voulez dire que oui, les guinéens ont le droit. De demander à l'état guinéen de les soigner. Mais la candidature de Mamadou Doumbouya. Ça, nous ne voulons pas entendre. Et ce qui arrivera demain dans ça. Sachez que. Vous êtes le premier responsable. Vous êtes le premier responsable. Le CNT représente le peuple de Guinée. Le CNT. Normalement. Doit représenter le peuple de Guinée. Mais vous ne pouvez pas. Venir. Modifier cette constitution. Ou tailler cette constitution. A l'image. Du programme. Du CNRD. A l'image de Mamadou Doumbouya. Et de ces gens là. Je vous dis. Ça ne marchera pas. Ce pays. Ça nous appartient tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Dans Sakuruma. Nul n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui. Vous pouvez vous servir. De l'argent du contribuable guinéen. Pour mobiliser. Pour ramasser les foules. Mais au fond. La réalité. Vous saviez aujourd'hui. Ce que les Guiniens traversent aujourd'hui. La misère sur la population guinéenne. Le calvaire des Guiniens. Nos routes. L'état de nos routes. J'ai écouté. On vient de m'envoyer une vidéo d'Amara. Le guignol. Qui n'a même pas honte. Quelqu'un qui a pris l'avion. Pour aller à Zérekore. A Gekedou. Il a le kilo. C'est-à-dire que ces gens n'ont même pas honte de mentir. Amara se flanque devant les gens à Gekedou. Parce que ça les a pris toute une journée pour mobiliser. Il a fallu aller prendre les jeunes. Les jeunes moutards. Dissubiller des billets. Pour que les gens viennent. Gekedou. Vous avez vu les images. Tardivement. Parce que les gens en ont marre. Donc Amara a le kilo de mentir. Qu'ils ont parcouru 2000 kilomètres de route. D'ailleurs. C'est lui qui l'a dit. Qu'ils ont résigné des contrats. Parce que le retard. Mais je vous dis. La Guinée n'ira pas. Non non non. Avec ces gens. C'est des gros menteurs. Toi tu as parcouru 2000 kilomètres. Amara. Tu as pris l'avion de Konakiri. A Zérekore. De Zérekore Gekedou. Ça fait combien de kilomètres. Vous êtes parti à Beyla. Prénom Zérekore Beyla. Beyla. Vous venez à Masanta. Ou vous partez à. A Gekedou. Ça. Ça fait combien de kilomètres. Mais pour vous dire. Qu'ils n'ont pas honte. Que eux. Ils ont parcouru. Voilà. En souper de temps. On a parcouru. 2000 kilomètres de route. Des gros menteurs. Pourquoi vous êtes des menteurs. Amara. Pourquoi vous mentez au Guinée. Vous avez pris l'avion pour descendre. Vous vous déplacez à Neluko. L'état de nos routes. Vous êtes venus. Vous avez gueulé ici. Qu'il n'y avait pas de sérieux au temps d'Alpha Condé. Maintenant c'est toi qui dis devant tout le monde. Oui. Vous avez résigné des contrats. Qu'où. Le retard. Vous avez cru que non. Gérer le pays. C'était de la facilité. Vous avez cru que non. Gérer un pays. C'était facile. Mais regardez aujourd'hui. L'état de nos routes. Comme si l'état n'existait pas. Vous pensez que c'était du chap chap. Vous venez comme ça. Boum. Vous changez. A coup de bâton magique. Vous n'avez rien compris. Ça je voulais dire. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Vous allez connaître le peuple de Guinée. A partir du. A partir du 31 décembre. 1er janvier 2025. Là nous allons réclamer nos droits. Je vous ai dit. C'est l'accord dynamique. C'est l'IAO qui est venu. A ce moment les leaders politiques. Ne savaient pas que. Ces bandits. N'allaient pas partir. Mais aujourd'hui tout le monde a compris. Tout le monde est rassuré. Les Guinéens sont convaincus. Que Mamadi Doumbouya. N'a pas l'intention de partir. Merci. Merci mon frère Ali ou Kamara. Partagez la famille. Je vais encore parler du cas. De notre frère Ousmane Gnoli. Vous savez. Même nous autres. On avait commencé à critiquer. Ousmane Gnoli. Diallo. Ici. On a vu Ousmane avec des képis. De branding. Mais pour vous dire que. Ces gens là. C'est des. C'est des enfants. C'est des gamins. C'est des bambins. Qui dirigent la Guinée. C'est des gens qui n'ont aucune notion de la république. Ils n'ont rien dans la tête. Dieu se sait où est Ousmane Gnoli. Pour vous dire que ces gens là n'ont même pas honte. Depuis que le petit avait mis un poste. Qu'il allait quitter la Guinée. Ils ont eu peur de petit. Peut-être pour eux. Quand il va sortir. Il sera opposé à leur régime. Comme sa soeur. Fatou Gnoli. Et c'est pourquoi ils l'ont enlevé. Même ceux qui vous soutiennent. Ils ont peur d'eux. Même ceux. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que. Le CNRD. Ils ne sont pas tranquilles dans leur tête. Même ceux qui sont avec eux. Ils ont peur. D'eux. Qui est en sécurité maintenant. Ousmane Gnoli. Que tout le monde. dit que non il est avec CNRD. Si lui on l'enlève. Pour dire encore qu'ils ne sont pas rassurés. Qu'il est dans leur esprit. Mais où va la Guinée. Où va la Guinée. Il y a eu une blogueuse même qui la supporte. Nuttete m'a sorti une fois ici. Pour dire. Qu'ils ont saisi le passeport. De cette dernière. Pour vous dire que le CNRD n'a pas honte. Non ce n'est pas un état. C'est un groupe de vauriens. C'est un groupe de toccards. Ah non. Mamadi. Tu n'as rien compris. Tu vas. Ça dit. Tu vas avoir la honte. Sur toi. Mamadi Doumbouya. Tu vas avoir la honte sur toi. Ah. Tu as enlevé le président de Fakondé. Tu as humilié Seloudalep. Humilié Sidi Atouré. Qu'en nom. Tous les anciens dignitaires. Les hommes. Le premier ministre. Docteur Kassori. Le président de l'Assemblée. L'honorable Ahmad Damaro. Docteur Diané. Le ministre de la Défense. Monsieur Oye Gilavogui. Monsieur Ibrahim Kourouma. Bill Gates. Cabinette Cilla Bill Gates. Tous ces gens là sont en prison. Pourtant hier vous étiez avec ces personnes là. Pourtant hier vous avez travaillé avec ces gens là. Mais vous êtes en train de les humilier. Tous. Que Dieu va mettre de la baraka dans ce que vous faites. Wallah vous n'aurez pas de la baraka. Allah subhanu wa ta la Dieu est pour les justes. Bala Samoura. Voici un tocard encore qui est là. Je vous dis. Tout le problème. Les autres sont les dingues. Mais la majeure partie de tous les problèmes. Les arrestations. C'est Bala Samoura. Vous prenez monsieur Simanga. Nimanga dont on a dit porté disparu. Bala Samoura. Sadiba arrêté. Bala Samoura. Les Fonikemangé. Bala Samoura. Toutes les personnes arrêtées. Bala Samoura. Et c'est encore ce Vaurien qui demande des diplômes au candidat comme s'il y avait un diplôme. Bala Samoura. Mais vous savez, vous croyez au fétiche. Vous ne croyez pas à Allah subhanahu wa ta la le tout puissant. Il y a des présidents qui sont passés. Ce que vous êtes en train de faire, d'autres l'ont fait. Mais ils sont partis. Vous allez partir. Vous allez partir. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta la, qui a le dernier mot. Vous, vous êtes en train de... C'est-à-dire, c'est vous qui êtes en train d'humilier les dadis. On vous avait parlé ici. C'est vous qui avez jugé ces gens-là. Qu'on a... 28 septembre, non? 28 septembre. Vous n'êtes pas des sous. Vous n'êtes pas des sous. Vous n'êtes pas des bambins. Vous savez ce qui s'est passé le 28 septembre. Vous savez ce qui nous a conduits à 28 septembre. Aucun leader politique n'a été condamné. Parce qu'ils étaient dans leurs droits. À partir du 30e décembre. Tous ces leaders politiques. Vous voyez. Vous êtes venus. Vous avez parlé de l'accord dynamique. Voilà. Que le peuple. Pourtant, vous étiez flanqué à Bambéto. Pourtant, vous étiez derrière. Et là, c'est l'Oudale. Mais vous étiez derrière le FNDC. Mais aujourd'hui, vous êtes en désaccord avec toutes ces personnes. Les Elie Kamano. Tous ceux qui vous ont soutenu. Mais on dit l'ingrafe et esprits. Continuons, les gars. Continuons. Je vous ai dit, le cas des Dadis. C'est encore pardonnable par rapport à votre cas. Parce que les Dadis sont venus après la mort de Fégenal. Là, ça n'a compté. Les Dadis. Oui. Manif organisé. Bavure. Et tout ça, c'est pardonnable. Des vraies assises. Des vraies assises dans le pays. On ne peut pas donner les Dadis, les gracieux. Mais vous, vous avez pris des armes. Contre un gouvernement. Où sont les morts ? Point d'interrogation. Je dis, votre cas, c'est grave. Vous-même, vous vous rendez compte de la gravité de votre situation. Il est mieux pour vous de chercher une porte de sortie que de chercher à... Plus vous restez, comme l'a dit les Baouris, plus une transition, ça dure, ça se complique. Ça ne se complique pas pour nous. Ça se complique pour vous. Vous avez peur. Et dans votre peur, vous enlevez les gens. Toutes les voies. Face à ce régime, vous essayez d'éteindre les gens. Les kidnappings qui font honte à la Guinée aujourd'hui. Regardez la situation du pays. Vous êtes paniqués, vous êtes rejetés. Même les panafricanistes sur les plateformes, aujourd'hui, personne ne parle de la Guinée. Les gens sont déçus de vous. A plus forte raison, les Guinéens. C'est ceux-mêmes qui n'ont rien, qui ne sentent pas la chaleur de notre pays, qui ne sentent pas la misère des Guinéens, qui ne voyagent pas en Guinée. Déjà, ils sont déçus de vous. Et par rapport au Guinée. Par rapport au Guinée. La position de Guinée. Donc, le CNRD. Je vous dis, à partir du 30e. À partir du 30e, du sens. Les leaders politiques. Les leaders politiques, comme ça s'est passé en 2009. C'est leur droit. Ce pays-là. Le titre foncier ne vous appartient pas. Ils vont demander votre départ. Et le peuple va accompagner. Ça, je vous le dis. Vous le saviez bel et bien. Jusqu'à présent, les leaders n'ont jamais demandé votre départ. Mais à partir du 30e. Deux sens. Si vous voulez faire cette tournée-là, ça ne va rien changer. Le même peuple qui dit. Qui applaudit. C'est le même peuple qui va vous. Chasser ici. Voilà. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, là. Vous partez en tournée. Vous sortez des grosses sommes. Distribuées. C'est ces mêmes personnes encore qui vont sortir. C'est le même peuple. Ce n'est pas vous, Bala Samoura. Vous étiez nommé par le président Alphakonde ici, non. Commandant de la ville de la... Commandant de la Jeanne-Améry. De la ville de Conakry. Ici, non. Amara. Directeur de l'école maître. C'est pas... C'était les mêmes personnes, non. Vous faisiez allégeance au président Alphakonde. Donc, c'est pour vous dire que rien ne va rester comme vous le pensez, là. À partir du 30e, tout va changer. Inch'Allah. À partir du 30e, tout va changer. Si vous pensez que les gens n'ont rien dans la tête et que vous, vous pouvez venir manipuler 13 millions de Guinéens, je vous ai dit, c'est la malédiction qui va vous frapper. tous les imams des anciens dignitaires les anciens ministres du CNRD qui vont dans les mosquées si ce n'est pas du Nafigia si ce n'est pas de la démagogie d'ailleurs c'est une honte pour la Guinée vous partez vous asseoir dans les mosquées que vous allez faire quelle prière vous avez été ministre vous avez apporté quoi c'est parce que vous êtes des vauriens qu'on vous a enlevé si vous étiez des bons ministres vous ne saurez pas où vous êtes aujourd'hui si pour vous ce n'est pas de la démagogie et autant imam et nard parce qu'en Guinée aujourd'hui il y a des imams qui n'osent pas dire la vérité et bien vraiment et fourrira fait non dit falafé ou voulez quelle prière vous allez faire pendant qu'en Amrèque kidnappait ils sont en train de kidnapper les gens monsieur Sadiba quoi qu'on dise de ce monsieur ce n'était pas un monsieur de luxe chef d'état-major général des forces armées n'a jamais envoyé un de ses fils mais Bisse a ses enfants aujourd'hui le garçon princesse Bisse l'actuel chef d'état-major a ses enfants ici aux Etats-Unis Bisse qui est là-bas aujourd'hui il diamine à ses enfants en Normandie qui étudie là-bas Balla Samoura sa femme n'est pas en France Dumbuya ses enfants sont où donc tous ces gens ils ont leurs enfants mais vous voyez que en Amrèque ma farafara fait autant il paraît même que ça dit tous ceux qu'on enlève on a vu les Guillaume à Ouid ici on les a enlevé ils sont nommés directeurs mamadie disait devant tous les Guinées pas de recyclage je vous ai dit mamadie chouima salima mamadie chouima salima mamadie chouima salima ah la guiné maradie fait falawber depuis le départ n'a jamais regretté mounam c'est kuito ya falamane alfa kondemura faïmade mais on disait qu'on n'avait pas de justice mais lorsqu'on arrêtait les 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 gens opposés au pouvoir les opposants au régime d'alpha kondemura les avocats ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient d'ailleurs Charles Wright était l'avocat du CN du FNDC pourtant Charles Wright est parvenu à libérer Fonique et Mange autant d'alpha kondemura mais on a dit que non on n'avait pas de justice voilà c'était l'injustice mais nabiri nabir 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 bala samura si tu veux il faut tout faire tu vas partir un jour et tu vas répondre de tes actes les enlève les enlève les enlève les enlève vous avez vu du côté de la douane tellement que les américains sont dépassés vous avez vu ils ont envoyé encore d'autres appareils mais je dis aux américains vous êtes en train de vous fatiguer parce que la drogue ça rentre c'est ce que les américains comprennent ils ne comprennent pas regardez le début de la transition les saisies record du côté de Kourémali du côté du Libéria du côté du Sénégal c'était des saisies record le CNRD avait saisi 3 tonnes 3 tonnes de cocaïne vous êtes tous témoins tapez 3 tonnes de cocaïne vous allez voir au début du coup d'état l'aéroport de Conakry il y avait des saisies mais pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de saisies ils ont changé tout le monde et les gens mis là-bas travaillent directement avec le palais M5 c'est-à-dire la manière dont notre pays est dirigée c'est du jamais vu famille c'est du jamais vu les américains qui voient aujourd'hui la drogue ça sort et la Guinée est devenu aujourd'hui plaque tournante mais je vais dire à tous ces gens-là les douaniers tous les agents impliqués dans la lutte contre la drogue je vous dis faites beaucoup attention les gens d'ici là ils voient ils ne parlent pas ça dit ils enregistrent tout ils enregistrent tout on a vu des anciens présidents de je crois Bolivie extradés aux Etats-Unis un général en Guinée-Bissau extradé aux Etats-Unis les américains ne sont jamais pressés c'est chez nous l'Etat c'est pas la continuité ici aux Etats-Unis même ça fait 30 ans tant que tu es en vie ils vont te traquer et tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic-là sachez que demain vous allez répondre les américains vous allez répondre aujourd'hui on vous a envoyé des appareils vous êtes allés oh les américains ils ont donné des appareils mais vous ne savez pas rien n'est cadeau ils en ont marre ils en ont marre ils en ont marre depuis que le régime est venu je vous dis ils en ont marre ça je vous le dis continuez il y a d'autres qui ont quitté les Etats-Unis ils savent pourquoi ils ont quitté les Etats-Unis aujourd'hui ils sont membres influents même si vous voulez cachez-vous ils vous voient vos mouvements d'autres même ont changé leur nom de famille vous n'avez rien compris wallah vous allez répondre c'est pourquoi aujourd'hui ils ont peur de quitter le pouvoir comme je vous l'ai toujours dit avant le coup d'Etat le dernier voyage du président Alpha Kondé avant le voyage du président Alpha Kondé en Turquie vous êtes tous témoins de ce qui se passait dans les médias avant c'était l'arrestation des grands narcos Kaba qui a été extrait du Mali et son frère ils étaient tous en prison mais depuis l'arrivée du CNRD ils les ont tous évadés avec des passeports de service toutes les personnes arrêtées et d'ailleurs dès leur prise de pouvoir toutes les personnes qui ont la douane nos agents la brigade anti-drogue arrêtés Bala Samoura Bala Samoura Bala Samoura toujours c'est lui il se joue le rôle du ministre c'est pourquoi chaque fois vous entendiez à l'époque il ne s'attendait pas avec Charles quoi qu'on dise du bavardage de Charles mais ça lui ne se laissait pas faire soit c'est moi le ministre tu me laisses faire ce que j'ai envie de faire Bala Samoura Bala Samoura était impliqué dans beaucoup de libérations des Sud-Américains des Nigériens tous ceux qu'on arrêtait parce que le réseau la tête c'est la présidence imaginez trois tonnes de cocaïne il suffit de taper sur Google la valeur aucun commerçant guinéen aucun particulier ne peut envoyer transiter trois tonnes de cocaïne en Guinée si l'état n'est pas impliqué 3 tonnes de cocaïne taper la valeur marchande 3 tonnes de cocaïne mais ils ont arrêté ils ont arrêté ça devant nous ils sont venus nous mentir à l'époque Charles Wright quand il a insinuré il a mis le feu sur ça devant tout le monde 3 tonnes ils ont mis le feu sur ça où et personne aucun citoyen même les oiseaux étaient en train de danser ils ont remplacé la cargaison par la poudre de manioc qu'ils ont fait passer devant les gens ils n'ont pas appelé d'experts d'experts américains experts européens venir ensemble pour pouvoir dire voilà ils ont sérieusement mis le feu là-dessus pourtant c'était faux après ça on a entendu de saisir record au Mali au Sénégal en Côte d'Ivoire et au Libéria donc Bala sache que tout ce que tu fais la libération des Sud-américains nous sommes informés de tout nous sommes informés de tout Bala Samoura si vous voulez appeler vos Kramoko ils vont faire tout ce qu'ils veulent contre nous mais Wallah vous n'allez pas réussir parce que vous savez tout ce que nous disons c'est la vérité vous savez tout ce que nous disons c'est la vérité vous savez que vous êtes dans le faux dans le mensonge Bala Samoura vous avez tout dit ici sur le régime d'Alpha Condé Gabéji 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 la douane où on parle de 800 milliards détournés 800 milliards est-ce que les Guinéens ont entendu ça malgré que Yusuf Bundou s'est flanqué au Canada pour accuser Zénab Nabaya de 200 milliards mais il est rentré on lui a demandé les médias ce mois Gigi était en marche il n'a rien prouvé tout ça c'était juste pour saluer le pouvoir d'Alpha Condé mais pourtant c'est vous-même qui viens de dévoiler plus de 800 milliards quand on vous disait ici les recettes de la douane sont orientées du côté de la présidence maintenant Bureau du droit Bureau guinéen du droit d'auteur actuellement ça aussi on parle de plus de 50 milliards c'est-à-dire chaque département s'il y a vraiment des audits vous allez comprendre qu'il n'y a plus de sérieux il n'y a plus de sérieux c'est-à-dire nos recettes 60% aujourd'hui sont détournées je dis bien les recettes de l'état 60% des recettes sont détournées comment se fait que ceux qui viennent nous gueuler ici voilà bonne gouvernance en train d'humilier les anciens dignitaires dire aux Guinéens qu'il n'y aura pas de détournement pourtant dans le temps du président Alpha Condé tous ces fonctionnaires 19200 mis à la retraite par le CNRD tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27 on n'a jamais entendu ici les 11 ans du président Alpha Condé un problème de paiement pour dire que l'état n'est pas en mesure de payer les diplomates guinéens on pouvait avancer 3 mois 4 mois de salaire tellement que l'état recette c'était contrôlé mais voici ces vérités vous allez entendre des idiots en train de dire qu'il y a eu des grandes réformes il y a eu quelle réforme il y a eu quelle réforme si on ne peut pas payer les fonctionnaires il y a eu quelle réforme si on ne peut pas créer d'emplois il y a eu quelle réforme il y a eu quelle lutte l'année passée l'inspecteur de l'état ils ont fait le rapport où on nous a parlé de plus de 40 et quelques milliards qui a été arrêté comme responsable de ce détournement ça c'est le CNR malgré que c'est plus de plus de je dirais même 1000 milliards détournés mais l'inspecteur de l'état ils ont eu le courage de dire 40 et quelques milliards mais on vous demande qui pourtant Damaro Docteur Kasori tous ces gens l'ont réuni l'argent qu'on les reproche d'avoir détourné n'atteigne même pas ce montant ce montant Damaro Docteur Kasori c'est à dire vous pensez que l'injustice ça va ça va vous aider vous savez combien vous avez dans vos maisons aujourd'hui parce que tu ne peux pas mettre à la banque d'abord d'ailleurs je vais dire allez-y aujourd'hui vous ne verrez jamais c'est à dire vous n'aurez même pas 50 millions d'aucun ministre du CNRD dans les banques parce qu'ils sont tous conscients ils sont tous conscients tout ce que les ministres du CNRD détournent ils ne mettent pas dans nos banques c'est pourquoi aujourd'hui l'argent se fait rare ils ont fatigué les commerçants beaucoup ont quitté la Guinée aujourd'hui installé en Côte d'Ivoire installé en Sierra Leone installé au Libéria installé au Sénégal nos opérateurs économiques ceux qui amenaient leurs conteneurs en Guinée ou transitaient leurs conteneurs en Guinée aujourd'hui n'envoient rien les Libériens transitaient leurs conteneurs en Guinée l'État guinéen gagnait les camions guinéens de l'emploi c'est-à-dire le dédouanement était moins cher les commerçants importaient plusieurs conteneurs mais aujourd'hui tout est parti à l'eau c'est-à-dire ils n'ont rien apporté plus le dédouanement augmente est-ce qu'on a besoin d'être économiste ou bien faire l'économie pour comprendre ça je vais acheter ma marchandise à 1000 dollars hein je viens dédouaner la marchandise à 500 je vais vendre la marchandise à combien c'est aussi simple que ça et pourtant tout était moins cher avant le 5 septembre le président de Facondé n'a pas fait une année le président de Facondé a fait 11 ans et nous savions le dédouanement c'était combien pendant les 11 ans c'était de la magie et comment ces gens là s'arrangeaient pour ne pas que le dédouanement augmente pourquoi ? vous vous êtes venus vous qui nous avez promis dès le 5 septembre vous allez apporter le bonheur au Guinée où est ce bonheur ? vous pensez que vous allez vous accrocher vous pensez que vous allez vous accrocher Wallah vous vous trompez c'est mal connaître le peuple de Guinée s'il y a quelqu'un qui était aimé à ce moment on ne parlait pas trop de démocratie c'était je vais dire l'ensemble à compter parce que c'était le laisser aller au temps de Lansana Comte il n'y avait pas à faire de démocratie tout le monde était impliqué dedans tout le monde mais le peuple de Guinée le peuple de Guinée s'est réveillé un beau matin a dit non à Lansana Comte c'est là Lansana Comte avait été nommé premier ministre donc c'est pour vous dire que ce même peuple si vous voulez acheter les armements les blindés acheter des jets on achète les armements contre l'ennemi pas contre le peuple si vous pensez que les militaires que vous mettez dans ces blindés sont des cons c'est le jour le jour que le peuple va sortir c'est ce jour vous allez voir leur vraie position vous vous avez dit le 5 septembre que c'est le peuple qui vous a demandé où est ce peuple pourtant vous êtes flanqué à Bambéto pourtant vous étiez sur l'axe pourtant vous recevez dans vos palais Fonike Mange Kunduno Ibrahim Diallo pourtant vous recevez le président Seloudale Sidi Atouré à votre investiture comme vous êtes ingrat là vous oubliez on va vous rappeler ce même peuple là n'acceptera pas à partir du 30 décembre je vous dis vous allez sentir le peuple ce n'est pas vos magouilles ce n'est pas cette propagande que vous faites à travers les imams dans les mosquées Nulle part dans le Saint Coran il est écrit de faire du mal prendre le pouvoir non Dieu nous recommande de choisir le meilleur d'entre nous et jamais de venir tuer quelqu'un si c'était ça autant l'imam n'a fait autant n'a fait n'a fait n'a fait n'a fait n'a fait pourquoi vous n'avez pas dit ça pourquoi vous n'avez pas dit Dieu nous recommande de faire du bien donc vous les imams Dieu nous recommande de faire du bien il est un homme il est un homme pour vous n'avez pas pour vous n'avez pas l'imam pour vous n'avez pas la population mais les politiciens à travers la ligue islamique il n'a fait de la propagande ça ne marche pas il n'a fait il n'a fait de la propagande On a gardé ou yé tevé Donc Je vais aussi terminer Comme je l'ai dit Souti kemo de Sigiri Mou baka kaka Mou baka kaka mou baka koumali fo Mou baka kaka mou baka kouli ke Yé souti kemo de Sigiri ni Ete lagine souti kemo yé Il a pouvoir Il a koumà A kaka kadan Sigiri na rizjoni ma Chieni barakela konu barakela Aluli kaka kakemo juna yé Kamol sabari Me politik Miye na kejamana kunkui Ni mafoka ben Ikanafoka rochi Dirke mamadi dumbuya Kodine mém parigade derie Aka koufene di Awa feng botakoma yéne Kabo yifeu Il a koumà we Afoko wakana koufene kwa yu wa Oui So mbola mou okoli Kojou fengkele bebo la yi koumali Kom yi koukana koufena Aka koufena yé wa ma Asamata tomande Kabo yé Nanoumase katiyen fo Djamana wanyan Sadiba Lagine sroasi bre bre lo Minouka formation ke Minouka koke lagine nyé katime Mamadi dumbuya ka Oluyaka katyamana rochi Aloumwa balu yisi Vou Les Les sages de Sigiri Kouma vous pouvez oser Dire Ke mamadi dumbuya Fou pa ke li regade en arrière Si vous n'êtes pas là Pour détruire ce pays la Moubara kouma la dounou manye E kibara mouba loudoya Mouba kaka ka mouba Ka mouba yakane fo Mouba mankaka Kouma kouroun fo Mouta fo la politicien ma Iki ni kofene Kouma kouroun ewe Soti ke mou Kouma kouroun ewe Aliye mouba yakane fo La kala li A I kouma kank Ika kouma kami fo Ikana bo i kouma kanko di Me ka fo Pour dire Non 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 De faire ce qu'il veut De ne pa regade en arrière Ima mouba yakouma fo Ima mouba yakouma fo Mamadi I nani Ika kouma kami fo Ambe kante si yukoro Ika bo i kouma kanko Adam adem Mou Le leader Iye kamifola Iya respecte Iye kamifola Ka mila sabari Iye kouma kanko Iye wil Iye respecte Mais comment tu peux Veni dire ici Que Non ma madi Fou pa y va Regade en arrière Coco ta la A lakama Wapala yo kodika la A ma ki le Président en Corée, Cet Colère. Comme on dit, aujourd'hui, il y a des choses qui sont à l'enverser. Le cabinet est à la billette qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de blanche. Il n'y a pas eu lieu. 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 Elle n'y a pas eu lieu. Il n'y a pas eu lieu. C'est vrai, c'est vrai que c'est de la Férylème en Corée. là où l'éron. Mais il y a un peu là. Il dit c'est-à-dire c'est comme la confiance papa. Confiance papa. Moi 2020 ils étaient tous j'ai mangé presque sur la même table. L'investiture du présent a confiance créée pour nous. Nous avons un peu manipulé. Tu sais qu'il y a un peu le code. Il y a un peu. C'est qu'ils vont tuer des emplois. Quelle que soit la situation. Un chef bien réfléchi. Regardez les Etats-Unis. Quand il y a eu Covid ici. Les entreprises ils ont donné de l'argent pour ne pas que. Parce qu'ils savent qu'à la longue ils vont payer les impôts. Ils vont rembourser. Mais vous avez politisé tout. Vous avez mis Silla Bill Gates en prison. Vous avez fermé des emplois. Mais Al-Maké Silla là où ? Al-Kakalu Yerele là. Toutes ces familles qui ont perdu des emplois. Tous ces Guinéens là. Mais les confiances aujourd'hui Al-Sissi Bissi Lafambe. Qu'est-ce qu'il y a les bras les bras bon voilà les business mon frère où est-il où est-il où est-il où est-il où est-il confiance où est-il où est-il qu'il y a Al-Ni Bilget l'Etre Jila Kairé comme Maman Dibara Nabi Abraflako Dion Maman faut quelqu'un qui a confiance quelqu'un qui a Maman Dib fait mais Al-Tunkkaka le calmado Maman Dila mais non le Guinéen aujourd'hui ne connaît que ses intérêts personnels le Guinéen ne connaît que son intérêt personnel personne ne défend l'intérêt de l'autre personne ne cherche à libérer son ami demander n'importe qui confiance confiance Kamara et Bill Gates ils étaient comme Mèbi ou Lula il y a des gens les docteurs Diané parce qu'il est ministère de la défense mais ils sont toujours là même envoyer quoi que ce soit à docteur Diané mais il y a des gens qui sont là le président le président il faut qu'on a fait la prison ici devant tout le monde il y a des gens qui ont douté il y a des gens qui ont dit il ne sera jamais président il est devenu président en 11 ans Allah il y a des gens il y a des gens qui ont été le président au Brésil au Brésil il y a des gens qui ont été jugés qui ont été qui ont été qui ont été l'actuel président du Brésil où il y a le sommet G20 ou quoi où tous les présidents du monde sont au Brésil aujourd'hui lui il a fait la prison sorti sa femme lui a laissé regardez la femme qu'il a aujourd'hui plus belle que celle qu'il avait avant plus jeune que celle qu'il avait et que la dernière tout ça c'est Dieu Allah pourtant il y a des gens qui l'ont abandonné pour dire voilà c'est fini qui ne voulaient même pas mais aujourd'hui ces gens là les docteurs Kassoury tous ces gens là je vous ai dit une chose docteur Kassoury sa prison c'est comme Dieu il y a quelqu'un qui fait du bien quoi qu'on dise regardez des programmes comme Agnès Anafik Mamiri le génie créateur c'est docteur Kassoury le président Fakone ne lui a pas pris comme Dumbui en train de prendre ses ministres les Baouris non docteur Kassoury est venu premier ministre quand on dit premier ministre il faut être capable de faire quelque chose les programmes Agnès Mamiri en Afrique tous ces grands projets docteur Kassoury mais aujourd'hui on est en train de lui faire souffrir en prison depuis que nous étions petits on a entendu beaucoup de choses que docteur Kassoury a détourné conteneurs d'argent pour venir aux Etats-Unis on était petit comme l'a dit le président Fakone plus le mensonge est gros le Guinéen y croit à ce moment nous étions des petits on dit non mais le monsieur là il est fort conteneurs d'argent on dit deux conteneurs d'argent on dit c'était l'étudiant le plus riche aux Etats-Unis à ce moment on est en Guinée mais c'était toujours des gens qui étaient jaloux de lui mais quand moi je suis venu aux Etats-Unis j'ai compris que même avec 10 000 tu ne peux pas dépasser la report j'ai compris qu'aux Etats-Unis tu ne peux pas mettre une forte somme à la banque sans que le FBI ne contrôle ne vérifie la source la provenance de votre argent mais tout ça ça a été dit sur Dr. Kassori et quand il y a eu le coup d'état le fanfaron de Ali Touré soit disant procureur de la CRIEF est sorti devant les médias à ce moment les médias ne t'es pas fait se flanquer pour dire que Dr. Kassori a une banque aux Etats-Unis Dr. Kassori est propriétaire de Sheraton est actionnaire à Sheraton Dr. Kassori a parc auto Dr. Kassori il a raconté de n'importe quoi pour charger le monsieur mais au fil du temps avec le procès affaire de banque aux Etats-Unis tellement le procureur c'est un villageois c'est au temps du CNRD il a traversé la Méditerranée il se flanquait au Maroc c'est ce soi-disant procureur villageois Gawa parce qu'on a demandé à Dr. Kassori à l'époque quand l'UFDJ manifestait ils ont montré la maison de Dr. Kassori pour dire quelqu'un qu'on dit docteur regardez la petite maison de Dr. Kassori à Washington et demandez les maisons des autres docteurs mais malgré tout on a sali l'image du monsieur quelqu'un qu'on dit docteur Ali Touré est sorti parce qu'il avait dit tout simplement c'est sa banque qui avait acheté la maison mais le villageois le Gawa n'avait pas compris ce système là parce que lui n'a jamais vécu ça c'est à dire quand tu as un bon crédit la banque tu pars tu demandes à la banque d'acheter une maison et vous travaillez petit à petit pour rembourser le villageois n'avait pas ce système parce que ce n'est pas en Guinée le Gawa n'a même pas demandé les professionnels le villageois Ali Touré s'est flanqué devant la Guinée qu'au Dr. Kassori à une banque parce qu'il a dit c'est ma banque le fait de dire voilà c'est ma banque il n'a pas compris parce que d'abord lui-même quand on dit Dr. Kassori économiste oui on peut comprendre il peut même avoir normalement une banque à lui Dr. Kassori n'est pas n'importe qui mais pour charger le monsieur il a mis sur papier que Dr. Kassori a une banque aux Etats-Unis il a actionné à Sheraton avec tout le temps boum tout ça c'était faux même le plan de riposte contre Covid imaginez le seul premier ministre chef du gouvernement de la sous-région qui donne l'eau six mois cadeau l'électricité six mois cadeau et transport public cadeau le seul premier ministre si des gens n'aimaient pas le pays est-ce qu'ils pouvaient prendre cette décision et le document qui était là le plan de riposte je crois 43 ou 46 millions de dollars l'argent n'avait même pas été donné à la Guinée parce que le président Al-Faconne n'avait même pas besoin la Guinée avait suffisamment avant le coup d'état on avait près de 2 milliards au trésor donc on n'avait même pas besoin les villageois sont venus trouver le plan de riposte de Dr. Kassori ils ont chargé Dr. Kassori qui l'a détourné même le fanfaron au lieu de sortie le fanfaron Ali Touré au lieu de sortir demander des excuses publiques parce qu'il nous voulait ça il voulait ça il l'a mené il l'a mené ah non on nous a menti au lieu de dire devant les Guinéens que non tout ce qu'il a dit après tout ça il vient nous dire que Mamrie le projet que Dr. Kassori a mis en place il ne contrôle il n'est même pas en charge de ce département ce département n'est pas rattaché à la primature mais malgré tout ça le fait que c'est lui le génie créateur on dit le budget de Mamrie 15 milliards que Dr. Kassori a détourné le budget de fonctionnement et budget de fonctionnement nous détourné puis notre département Wally m'a dit mais Ali Touré tout ce qu'on fait du bien les anges n'ont tout bien comme mal et demain le jour de la résurrection le jour du jugement Ali Touré aujourd'hui c'est vous les juges sur terre en principe vous devez être les représentants de Allah vous devez rendre justice comme le recommande Allah comme le recommande le bon Dieu mais si demain vous qui êtes mes représentants vous qui devez trancher vous qui devez rendre le droit de l'impuissant face au plus fort vous qui avez refusé de rendre cela vous allez rendre c'est-à-dire votre cas sera pire c'est-à-dire votre balance ils vont prendre pour donner à ces gens c'est mieux de perdre dans ce monde que de gagner chez Allah vous pensez que vous faites du mal vous vous faites du mal vous-même quel que soit l'argent que vous aviez dans ce monde la richesse ça peut rendre fou même quand on dit que Al-Kiyama on parle de 50 000 ans par rapport à ce qu'il y a et 100 000 ans de la vie autant qu'il y a Al-Kiyama Kiti je vous dis tout ce que vous êtes en train de faire ça peut vous rattraper dans ce monde et à l'au-delà voilà on a Fani Rabba Mamadi moi je vous dis une chose si l'entourage de Mamadi était bon Mamadi n'allait pas arrêter quelqu'un ça je voulais dire vous savez que je ne fais pas cadeau à Mamadi malgré je vous ai dit j'ai parlé avec Mamadi je sais avec qui j'ai parlé ce jour-là c'est parce que son entourage le docteur Kasori vous savez quand il a fait le coup d'état si Mamadi voulait faire le mal s'il voulait faire le mal c'est vrai qu'il voulait le pouvoir c'était un instinct de survie pour lui mais s'il voulait faire le mal c'est ce jour-là le docteur Kasori comme le coup d'état ça se passe mais il ne l'a pas fait au fil du temps quand le docteur Kasori a été mis à la tête comme président provisoire du RPG c'est là les escrocs les balasamoura les idiamine les amara les escrocs d'à côté ceux qui ont pris du plaisir au pouvoir ils ont commencé à pousser Mamadi tu es assis et même c'était les mêmes personnes qui l'ont induit en erreur le FNDC vous voyez les kundounos tous ces gens son entourage les nyangbo les balasamoura les nyangbo les amara les nyangbo les idiamine sinon je vous dis Mamadi a le même style que Sekouba konaté le luxe la belle vie voilà sinon il pouvait l'argent qu'il a eu il pouvait aller organiser les élections là et partir maintenant ils l'ont induit en erreur ils l'ont dit non toi 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 kotila ou Mamadi lui-même il est prisonnier aujourd'hui et tu vas rester tout le temps dans le palais toi tu es dans une kotila toi et le prisonnier vous n'êtes pas pareil ça fait combien de temps Mamadi ne sort pas ça fait combien de temps hein Mamadi est plus qu'un prisonnier Bala Samoura lui se promène Amara aujourd'hui il a l'intérieur il se promène il voit il voit ses copines voilà tout ça là il se promène Alpha Kondé faisait combien de voyages les sorties du présent Alpha Kondé donc ça peut vous dire que son entourage l'a induit en erreur et ils doivent tous partir il n'y a plus de solution ça je vous dis il n'y a plus le ça dit ce gouvernement là c'est fini c'est gâté et au moins il y a deux ans de cela c'est à dire après une année on pouvait parler d'une porte de sortie mais pour eux c'est gâté Abara Kona Moulamane Moura Masara vous savez il y a des choses on peut changer il n'y a pas une bonne chose de Masara mais quand il y a tout le monde qui est le monde il y a l'Arab Biranien il y a l'Arab 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 qui est solution c'est la solution il faut qu'il n'y a l'Arab c'est l'Arab élection organisée et organisée n'est-ce qu'il n'y a l'Arab car le président il faut qu'il n'y a l'Arab à élection organisée à s'il n'y a reposé il y a l'Arab mais pour l'instant ils ont tous échoué bon je vais dire qu'il y a un responsable du CNRD à la présidence qui est en train de construire R3 pour sa copine artiste du côté de Lambagne on a le dossier mais pour beaucoup de raisons Mouama a détaillé fait donc sache que tout ce que vous faites tout ce que vous êtes en train de faire nous sommes au courant voilà l'un des membres influents du CNRD il se reconnaît la maison que tu es en train de construire l'immeuble R3 que tu es en train de construire pour ta copine vous savez ce qui fait votre malheur vous n'êtes pas des responsables et même quand vous vous regardez regardez ça dit au Sénégal ceux qui viennent d'arriver les Jomafai vous prenez même le Burkina vous prenez le Mali ce sont des militaires aussi regardez leur physique regardez leur teint autant Daria Yomoufari regardez le CNRD vous qui faites le mal regardez vous Bala Samoura Amara Idiame tous ces gens là Daria Yomoumoumoufari lorsque vous prenez les autres regardez les responsables en code d'ivor ça dit quand tu vois tu sais que lui c'est responsable Ya Kouloumane c'est comme un vrai imam imam quand vous voyez un vrai croyant mais vous regardez vous vous avez l'air des vulgaires personnes des vagabonds des bonariens regardez vos manières même ceux qui font du sérieux dans le CNRD quand vous les voyez vous savez que c'est des responsables oui dans le gouvernement il y a des responsables quand vous voyez ces gens là vous savez vraiment que ils ont l'envie de faire du sérieux ils font du sérieux mais ceux qui ne le font pas parce que vous êtes là à détourner les femmes d'autrui merci pour le savoir pouvoir pour le savoir il y a des femmes qui ont étudié qui ont le mérite vous refusez de leur donner de l'emploi parce que autant vous savez les bébés avant n'anmo barca et sa n'anmo pouvoir faire oua l'oei, vous allez tous payer les petites filles qui sont des bébé vous savez qu'on a d'aller de cette femme ces femmes c'est pourquoi Allah nous a imposé le mariage Le mariage, le mariage, surtout vous les responsables, vous devez être exemplaires. Mais regardez aujourd'hui dans les hôtels, regardez dans les hôtels aujourd'hui, vous avez vos femmes aujourd'hui à l'étranger, vos femmes à l'étranger, on est en réunion, on est en train de faire ça, vous avez les milliers de noms, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, ce qui nous dirige, il y a la tir. Donc franchement, Maintenant, ce que je tiens à vous dire, restez là à faire ce que vous êtes en train de faire. Ne changez pas. Aura dossier nominé, l'or en arrière. Vous allez comprendre. Aura dossier nominé, qui en arrière. Vous savez, Charles Wright, quand je parlais ici, à faire de femmes, je parlais en parabole. Parce que moi, j'ai dit à toutes les petites filles, je vais parler en parabole. Si ça te donne à réfléchir, ça te pousse à changer, c'est bien pour toi. Charles Wright, on a parlé ici, fatigué à ma mère. Atau m'ini. Arafé mou damèni. Ok, continue. Business nara. O profite ma gine dume ma kiya nara, e fan profite ma ou ma nakine. Me alo naf la kiya nara. Moi, je ne vais jamais. Mais, même, c'est un air des responsables. Il n'y a pas de rassambant à ma. Il faut ni gérer de. Il faut ni gérer. Comme il y a aussi. Ma utilisée ma mouille au compte. Ma utilisée ma mouille au compte. Mais, Alo naf la kiya nara. Donc, merci à tout le monde. C'était un petit conseil pour ces bandits là. Qui pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est éternel. Et, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, Lagine ka, etou ma, mre garou ma, wayende. Me, Ouakoulon, O nubira loranre, O samane kenema. O na, fe fe fari, Mre doromanen, E wayem fala. Oh, Naba, Bandirame nan naki. Natamba, Anoufamane be, Anou gine lèri birin. Aujourd'hui, Parce que les gens ont peur de parler. Me, O nubira loranre, O samane tande. Ha. Sous-titrage Société Radio-Canada